Alors une actu climatique sur Tom's Guide. Le vortex polaire va se diviser en deux. Neige, gel, faut-il craindre une vague de froid ? Oh non, pitié, pas une vague de froid ! Le vortex polaire est un phénomène climatique qui désigne les vents de haute altitude localisées autour des pôles géographiques de l'Atlas. D'ici quelques jours, le vortex polaire risque de se diviser en deux. Mais quelles seront les conséquences ? Les météorologues surveillent de près le vortex polaire arctique, qui risque bel et bien de se diviser en deux d'ici quelques jours. Ce phénomène climatique pourrait entraîner des conséquences météorologiques dans tous les atmosphères nord. Néanmoins, nous ne savons pas encore quelles sont les régions les plus touchées par la division du vortex polaire. Le vortex polaire est une dépression de grande taille, qui est localisée dans la stratosphère au-dessus du pôle nord. En effet, il y a un autre vortex polaire dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, le pôle sud se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la surface de la Terre, avec une augmentation de 1,83 degré depuis 1989. Par conséquent, l'année 2020 a été la plus chaude depuis plusieurs décennies en Antarctique. Donc, Antarctique, c'est le pôle sud, du coup, pour ceux qui ne sauraient pas. La semaine dernière, la région du pôle nord, l'Arctique donc, a subi un réchauffement atmosphérique soudain, qui a modifié la circulation des vents de haute altitude du vortex polaire. Au lieu de moins 70 habituelles, la température est passée à moins 20, ce qui représente un réchauffement de 50 degrés. Ce phénomène de réchauffement atmosphérique est également appelé Sudden Stratospheric Warming. Michael Ventreis, qui est un météorogue d'IBM, a expliqué que le vortex polaire est en train de sortir du pôle et arrive dans le milieu de l'Atlantique. Alors, j'espère que ça ne va pas nous refaire un remake du jour d'après, de Roland Emmerich, pour ceux qui ont vu le film. C'est un peu ça, hein. Non, c'est un peu autre chose, c'est le Gulf Stream qui se dérègle totalement et qui crée une vague de froid incroyable sur la Terre. C'est pas tout à fait le vortex polaire. Mais bon, dans l'idée, c'est la même chose. Néanmoins, ce phénomène n'est pas rare. Comme la scientifique atmosphérique Andréa Lopez l'a précisé, les phénomènes de réchauffement stratosphérique se produisent environ tous les deux ans. La division du vortex polaire qui pourrait se produire d'ici quelques jours sera l'origine du changement au niveau du courant jet, le jet stream donc. Celui-ci est justement responsable d'empêcher le vortex polaire de descendre vers le sud. Si la force des vents diminue à cause du réchauffement stratosphérique, l'air arctique glacé va se diriger vers nos latitudes. L'Europe et l'Amérique du Nord souffriront alors d'une vague de froid. D'ailleurs, les scientifiques estiment que nous nous dirigeons vers un réchauffement climatique jamais vu depuis 50 millions d'années. Bon, bah écoutez, voilà. Préparez les plaides, préparez le fioul, préparez le chauffage électrique, le chauffage à granulés, tout ce que vous voulez. Faites vos réserves de nourriture. Non, ouais, quand même, n'exagérons pas. Ça ne sera pas non plus le jour d'après. Mais bon, il faut peut-être s'attendre dans les prochaines semaines à une vague de froid à cause de ce putain de vortex polaire. Vivement, printemps et été, j'ai envie de dire. Je vous laisse donc réagir. Ciao.